Ça nous distrait du vrai choc de civilisation. Il y a effectivement, oui, nous sommes aspirés vers l'Est par cette guerre, alors que nos problèmes... Ce sont le journal de presque 17h17. Moi je vais vous dire un truc, c'est avec des conneries comme ça qu'on ferait une guerre. Et on commence par les titres. Le réseau social TikTok annonce suspendre la création de nouvelles vidéos en Russie. Ah, c'est le seul moment où on se dit que la guerre a des bons côtés quand même. Écartée de la campagne de Yannick Jadot, Sandrine Rousseau a déclaré « Je ne veux plus faire de la politique dans des groupes du Ku Klux Klan ». Ah, et on se lit que fumer de la weed dans les loges des plateaux télé, ça a des bons côtés aussi. Et donc, en conclusion de ces titres, Guillaume ? Eh bien, ne jamais demander à Sandrine Rousseau d'aller négocier la paix en Ukraine au nom de la France. Ce qu'il fallait démontrer, en même temps que ça. Et on commence donc par cette fameuse guerre en Ukraine. Gérald Darmanin dénonce le manque d'humanité de Londres. C'est fou, parce qu'il porte exactement le même nom que celui qui demande aux flics de détruire les tentes d'immigrants. C'est le même nom. Gérald Darmanin, c'est le même nom. Oui, mais là, c'est le même, en fait. Mais non, c'est pas possible, ça serait trop gros. Non, c'est impossible. Mais par contre, il y a le même nom, c'est marrant. Et pour continuer à parler de la guerre en Ukraine sans utiliser les termes interdits par le pouvoir russe, le journaliste français Paul Gogo a tweeté « Place rouge fermée en prévision d'un événement qu'on ne peut pas qualifier en public contre un événement qu'on ne peut pas qualifier et qui a lieu dans un étranger proche. » On dirait ceux qui bossent sur la télé de Bolloré quand ils essayent de parler d'un milliardaire qui achète des médias pour rendre des gens cons. Des gens qu'on ne peut pas qualifier ? Non, des gens cons, tout court. International toujours, Donald Trump a proposé de bombarder la Russie avec des avions américains déguisés en avions chinois pour créer de la tension entre les deux pays. Oui, et je pense que quand Trump, il joue à cache-cache, il ferme juste les yeux et il dit « ça y est, c'est bon, je suis caché ! » C'est bon, hop, il ne peut pas être vu. En France, Laurent Fabius a annoncé tout à l'heure le nom des 12 candidats à la présidentielle. Moi, ça, je m'en fous, parce que je vais vous dire, plus rien n'a de saveur pour moi. Ah bon ? Mais ça ne vous intéresse plus d'un coup comme ça, la politique ? Si, mais sans lui, il n'y a plus rien, il n'y a plus... Sans lui, non, ne me dites pas que vous avez rechuté. Oui, Arnaud Montebourg me manque, j'arrête, Arnaud reviens. Je t'agrand Arnaud, super. De son côté, Marion Maréchal-Le Pen a annoncé son ralliement à Éric Zemmour lors de son dernier meeting. J'ai fait les comptes, on n'attend plus que le ralliement de Marine Le Pen à Éric Zemmour. Et généralement, ils sont complets. Et on enchaîne avec ce coup de théâtre. François Repsamen appelle à voter pour Emmanuel Macron. Non ! C'est pas possible, Charlize, que vous n'êtes pas incroyable ! Oh là 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 ! Ok, donc attendez, vous ne voyez pas du tout qui c'est, en fait. Si, alors si. Fabien Ramen, c'est un mec. François Repsamen. Oui, je connais, bien sûr, je connais. C'est le mec qui a le garage. Non, c'est le cuistot, celui qui a le resto. Hier, dans le journal de 11h30 de France Info, Yasmina Adila a donné une information concernant une panne électrique. Écoutez. Dans les Côtes d'Armoire 7000, le foyer était privé d'électricité encore ce matin à cause d'une panne dans un transformeur électrique. Eh oui, transformeur électrique. Je vous remercie les Avengers qui ont la panne à la panne, ils sont intervenus immédiatement. Science maintenant des chercheurs en neurosciences de l'université d'Oxford ont mis en lumière ce qui se passe dans notre cerveau quand on change d'avis sur un sujet. Il devait y avoir Aurore Berger comme cobaye. Merci Guillaume Maurice.